L'exploitation Gabrielay, c'est une exploitation familiale depuis un minimum de trois générations et qui regroupe l'ensemble des crues de la vallée du Rhône-Sud, notamment Château-Neuve-du-Pape, Gégondas, Rastaud. Notre particularité, c'est de vinifier exclusivement des vins rouges. Ces différents domaines regroupés dans l'exploitation ont une histoire religieuse très marquée qui remonte à peu près au IXe, Xe siècle. Ma partie à la construction de cette exploitation, c'est la partie technique. Ça regroupe la vigne et aussi bien sûr la cave qui évolue chaque année de façon régulière depuis des années et là nous avons un outil de production qui est de qualité. Ce sont pour le moment toutes les cuves béton avec un refroidissement interne classique, remontage, délestage, cuvaison sur mesure en fonction de la maturité du raisin. Le domaine Saint-Aliment qui se situe sur Rastaud, là ce sont des vins avec des épices, des arômes plus expressifs je dirais, plus facilement expressifs que le Gégondas ou le Château-Neuve qui méritent un peu plus de temps bien sûr pour s'exprimer. Donc Rastaud, domaine de Saint-Aliment, situé sur la commune de Rastaud, sur la croupe orientée côté ouest. Sa particularité, c'est d'avoir des vieux grenaches et vieilles syras qui lui confèrent un côté assez intéressant pour un Rastaud. On joue en termes de vénification sur des vénifications plutôt à basse température pour en extraire un maximum de fruits. Donc ce qui fait qu'au niveau du vin, on a à la fois ce côté fruité lié à la vénification et puis ce côté de tannin très enveloppé lié à l'âge des vignes qui lui confère un équilibre naturel. La collaboration technique se concentre essentiellement au moment de l'assemblage où une fois les vins terminés, Nicolas Ragey, l'onologue, Françoise Rey, la propriétaire des domaines et moi-même, nous retrouvons pour une séance de dégustation et d'assemblage afin d'affiner au mieux le profil des vins des domaines. Chaque client a un produit avec sa propre particularité, sa propre spécificité qui trouve son point de départ dans l'assemblage que l'on effectue. Donc là on est sur un profil pour le Saint-Aliment, très concentré, une robe très foncée, un nez puissant sur un côté légèrement violette, une bouche rample et un côté vraiment solaire qui ressort dans son appellation Rastou. Donc c'est exactement le type de profil typique de ce que vous êtes capable de faire et qui plaît énormément au conservateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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